Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer deux nouvelles macros. La première permettra d'extraire de façon unique les données qui sont sur une plage, c'est-à-dire chaque valeur sans répétition, et de compter le nombre de fois où cette valeur apparaît. Donc c'est ce que l'on peut obtenir par exemple avec un tableau croisé dynamique qui va compter dans une colonne combien de fois le mot Mars apparaît, le mot May, le 1, etc. Ici vous voyez que c'est plus général, puisqu'on peut avoir une plage quelconque sur plusieurs colonnes, et on obtiendra, donc à l'endroit où on veut, un petit tableau avec les valeurs. Donc si je vous montre le résultat final que j'ai mis dans macro perso, supprimer doublon, il me demande de sélectionner la plage à dédoublonner, c'est-à-dire la plage où on veut enlever tous les doublons, OK, et ensuite de sélectionner une cellule pour la copie. Moi je veux mettre les résultats en H8. OK. Donc on a bien de façon unique les valeurs qui apparaissent dans cette plage, et à côté le nombre de fois où chaque élément va apparaître. La seconde macro que l'on va créer permettra de colorier les données de votre plage en fonction de couleurs que vous aurez définies dans une liste. Donc on imagine que le mois de Mars, je le mets en orange, le mois de mai en vert, et le chiffre 4 en bleu. Je ne suis pas obligé de définir toutes les couleurs. Si je lance la macro que j'ai appelée coloriage, il me demande où sont les numéros colorés, c'est-à-dire les valeurs qui contiennent des couleurs, où je prends toute la liste. Sélectionnez la plage à colorier, donc je prends tout le tableau à gauche. OK. Et vous avez donc tous les Mars qui sont en orange, tous les mai en vert, et tous les 4 en bleu. Exemple d'application, ce que l'on appelle le pixel art, c'est-à-dire vous avez des cases avec des numéros ou des lettres qu'il va falloir colorier suivant des codes couleurs. Eh bien, avec notre macro, il suffit de faire coloriage. Les numéros qui contiennent les couleurs sont ici. OK. Et la plage à colorier, il s'agit des 1600 cellules qui sont à gauche. OK. Et instantanément, vous avez le résultat. Donc, première étape, comment obtenir une boîte de dialogue qui va demander à l'utilisateur de sélectionner la plage de cellules et également la cellule où on va copier petit à petit les valeurs trouvées. Pour ça, on va utiliser InputBox qui permet de créer une boîte de dialogue. Il y a différents paramètres. On va voir que l'on n'est pas obligé de tous les rentrer. Par contre, le premier, qui s'appelle Prompt, est obligatoire. C'est le message qui doit s'afficher dans la boîte de dialogue. Tout le reste, le titre, la valeur par défaut, gauche, droite, sont des paramètres facultatifs. Alors, il y en a un qui est facultatif, mais qu'on va préciser, c'est le type de données à renvoyer. Si on ne le précise pas, la boîte de dialogue va renvoyer du texte. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une plage. Donc, vous regardez dans la documentation un petit peu plus bas, on a des numéros et on nous dit que si on veut un objet range, donc une plage, il faut préciser type 8. Alors, commençons. Je vais dans Développeur enregistrer une macro que je vais appeler Suppression Doublon. OK. Et j'arrête tout de suite l'enregistrement. Je vais dans Visuel Basique et j'ai donc dans Module 1 une routine qui s'appelle Suppression Doublon. Alors, on va se définir plage 1 qui va être de type Range et on va lui dire que plage 1 doit être égale à application.inputbox parenthèse premier paramètre obligatoire le message à afficher je vais marquer sélectionner une plage ensuite, on peut définir un titre je vais mettre Essai boîte de dialogue par contre, je ne vais pas définir ni défauts, ni left, top, etc mais uniquement type donc comment lui expliquer qu'il s'agit de ce paramètre ? Eh bien, vous écrivez type deux points égales et vous mettez donc 8 comme on a vu dans l'aide en retour on va afficher une petite boîte de dialogue avec plage 1 point adresse donc une fois que l'utilisateur aura saisi une plage on va afficher l'adresse de cette plage donc si je teste macro suppression doublon exécuté essai boîte de dialogue donc ça c'est le titre le petit message sélectionner une plage je vais prendre par exemple de B8 jusqu'à D12 ok et il m'affiche une autre boîte de dialogue avec l'adresse de la plage donc on a déjà le début de notre programme on aura besoin de plage 1 c'est à dire toute la plage à dédoublonner et cible qui correspond à la cellule où on va commencer à copier les valeurs trouvées à chaque fois j'aurai le même titre élimination des doublons qui est le second paramètre donc que j'ai mis dans une variable que j'appelle titre type 8 pour les deux et là j'ai rajouté la valeur par défaut qui est sélection point adresse alors à quoi ça sert et bien imaginons que l'utilisateur ait déjà sélectionné une plage et ensuite on lance la macro et bien vous aurez par défaut la plage donc l'adresse de la plage qui a été sélectionnée donc ici de C10 à E19 donc on va imaginer que cible correspond à cette cellule là et l'idée est de parcourir toutes les cellules qui sont dans nos données et de regarder si les valeurs sont déjà dans la liste donc on prend Mars est-ce que Mars est dans cette liste là non donc on va ajouter Mars et à côté on va écrire 1 ensuite il va regarder Avril est-ce que Avril est dans cette liste donc là il n'y a que Mars Avril on va l'ajouter avec 1 on fait pareil avec 1 3, 8 mai et 2 donc j'arrive à cet endroit et pour la valeur suivante Mars elle est déjà dans cette liste donc on va rechercher à quel endroit précisément il y a cette valeur et on va augmenter de 1 la cellule qui est à côté donc elle va passer à 2 et on fait comme ça pour toutes les valeurs de la plage alors comment savoir si un élément est déjà dans la liste et bien on va utiliser une des fonctions Excel qui s'appelle NBC c'est-à-dire que dans notre code de macro on va utiliser une des fonctions d'Excel alors plus précisément la fonction qui nous intéresse c'est NBC donc compter si un critère est vérifié donc là il nous demande une plage ça sera la liste qui est à droite point virgule et quel est le critère c'est Mars là il va me répondre 1 ça veut dire qu'il a trouvé la valeur Mars dans ce tableau là si j'avais juillet il m'indique 0 c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé juillet dans la liste et donc il faudra rajouter juillet dernier point remarquez que la plage où on doit chercher va augmenter au fur et à mesure que l'on va ajouter des valeurs alors c'est parti donc on va écrire pour chaque cellule dans plage 1 next et cellule c'est également une plage c'est-à-dire ça sera la cellule que l'on cherche à tester on va récupérer son contenu donc ça c'est cellule point value et on va compter combien de fois cette valeur apparaît dans la liste qui est à droite donc le résultat je vais le mettre dans une variable que j'appelle nb et on va utiliser worksheet function point et là vous avez toutes les fonctions excel qui apparaissent alors attention elles sont en anglais donc le nb si comptez si s'écrit count if parenthèse et ensuite les paramètres sont les mêmes que ceux que vous utilisez quand vous êtes dans excel alors pour la plage on a dit qu'on partait de cible sauf que cette plage va grandir au fur et à mesure qu'on va rajouter des valeurs donc pour ça on va lui demander à redimensionner cible avec un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes donc plus précisément je vais lui dire que le nombre de lignes c'est petit i donc petit i on imagine bien que c'est un nombre qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va ajouter des valeurs et pour les colonnes et bien je mets 1 parce que ma liste qui est là n'a qu'une seule colonne par contre le nombre de lignes va augmenter et en deuxième paramètre j'écris valeur c'est le critère de la recherche je vais initialiser i avec 1 je peux éventuellement lui préciser que i est de type entier donc soit il trouve la valeur dans la plage auquel cas nb sera égale à 1 ou alors il ne trouve pas la valeur et donc nb sera égale à 0 donc si nb est égale à 0 alors and if je dois ajouter cette valeur à la liste donc je pars toujours de cible la cellule qui est tout en haut de la liste et on va se décaler avec offset comme on a vu dans d'autres vidéos et il va nous demander quel décalage on veut en ligne et quel décalage on veut en colonne comme on est parti avec i égale à 1 si je mets i dès le départ il va se décaler d'une cellule en dessous cible donc si on veut que la première valeur soit écrite là où il y a cible il faut que je fasse i-1 on se décale de rien du tout donc je mets 0 et je lui dis que la valeur de cette cellule c'est la nouvelle valeur je vais copier cette partie là et cette fois-ci en me décalant d'une colonne donc pour me mettre juste à droite on va écrire 1 attention n'oublions pas d'augmenter i de 1 puisque la prochaine fois qu'on trouvera une valeur qui n'est pas dans la liste il faudra la mettre une ligne en dessous donc i doit être égale à i plus 1 alors testons pas à pas cette première version donc suivant suivant il me demande de sélectionner la plage je vais prendre juste les premières valeurs ok ensuite il me demande la cellule pour la copie je vais mettre là-haut ok i est égal à 1 cellule est égal à juillet donc il a pris la première valeur valeur c'est juillet nb est égal à 0 puisqu'effectivement la liste pour l'instant est vide donc il va écrire à partir de cible qui est donc cette cellule là en se décalant de 0,0 donc il reste au même endroit et à l'intérieur il a écrit juillet il se décale d'une colonne le 1 qui est là et il met un 1 à l'intérieur i passe à 2 il recommence avec la valeur d'à côté qui est donc avril il regarde si cette valeur est dans la liste où il n'y a pour l'instant que juillet donc il met nb égale à 0 comme i vaut 2 i moins 1 vaut 1 donc il s'est décalé de 1 par rapport à cette cellule là et à côté il va écrire 1 si maintenant la valeur existe déjà il va falloir retrouver à quel endroit exactement elle est dans cette liste là pour pouvoir augmenter de 1 la valeur qui est à côté donc une fonction Excel qui permet de faire ça c'est équive quel est l'équivalent par exemple de avril ou ça dans la liste qui est ici et le type on met 0 pour que ce soit la correspondance exacte c'est à dire retrouver exactement cette valeur dans ce cas là il renvoie 2 ce qui veut dire que le avril a été trouvé à la deuxième ligne de cette plage donc si nb est égal à 0 on ajoute la valeur dans la liste sinon on va mettre dans ligne le numéro de la ligne où il a trouvé la valeur donc à nouveau on va utiliser une des fonctions d'Excel donc worksheet function alors comment s'appelle équive en anglais c'est match je vous mettrai un lien sous la vidéo avec les traductions des différentes fonctions premier argument c'est la valeur que l'on cherche le deuxième c'est la plage donc nous c'est cible qu'on redimensionne donc toujours avec iligne une seule colonne et troisième paramètre 0 pour avoir la correspondance exacte ensuite on doit augmenter de 1 la valeur donc ça ressemble à ça sauf qu'ici on doit mettre ligne imaginons qu'il ait trouvé la valeur à la première ligne de cette plage là c'est à dire à l'adresse cible ligne sera égale à 1 et donc il faut se décaler de 0 ligne donc là n'oublions pas de mettre un moins 1 ou éventuellement le moins 1 sur la ligne précédente je me décale de 1 pour la colonne égale à la valeur précédente plus 1 on a pratiquement terminé si je lance la macro je sélectionne par exemple ces cellules ok et je me mets ici ok donc ça fonctionne plutôt bien un inconvénient c'est s'il y a des cellules vides je relance ma macro il me propose la plage que j'ai déjà sélectionné et je clique ici vous voyez que lorsqu'il y a des cellules vides il va nous marquer 1 alors plus précisément si je relance pas à pas je garde cette plage là je me mets par exemple là lorsque vous avez une cellule vide il va écrire valeur égale à vide pour vérifier si cette valeur est vide on peut utiliser is empty c'est à dire est-ce que c'est vide donc j'écris si is empty valeur donc si la valeur est vide alors il ne faut rien faire nous c'est pas ça c'est si la valeur n'est pas vide donc on va rajouter devant la négation avec note donc si la valeur n'est pas vide alors on fait tout ce qui est en dessous donc pour chaque cellule de la plage on récupère la valeur si cette valeur n'est pas vide on va compter combien de fois elle apparaît dans la liste qui a déjà été créée si elle n'apparaît aucune fois et bien on la rajoute au bon endroit et à côté on met un 1 on augmente le i de 1 donc il correspond finalement à la taille de la liste et sinon si la valeur a déjà été trouvée donc nb est égale à 1 on recherche à quelle ligne il y a cette valeur donc toujours dans notre liste on se met à droite et on augmente de 1 la valeur qui existe déjà si l'utilisateur met des plages incohérentes ou appuie sur annuler on peut toujours se mettre un petit message donc on error go to error on sort de notre programme et on rajoute en bas erreur de point avec un petit message donc par exemple si je lance la macro et que je clique sur annuler il m'affiche je ne peux pas faire ça et le programme s'arrête pour la seconde macro où il s'agit de colorier une plage en utilisant des codes couleurs qui ont été rentrés dans une liste on aura également deux plages à sélectionner donc si je crée un nouveau programme que j'appelle coloriage je vais pouvoir reprendre le code précédent pour l'instant je vais effacer i on va écrire coloriage là on peut marquer sélectionner les numéros coloriés par défaut il va prendre l'adresse de la sélection actuelle et il va renvoyer un objet de type range et pour la deuxième plage que je vais plutôt appeler plage 2 on va marquer sélectionner la plage à colorier on va parcourir les différentes valeurs de la liste regarder quelle est la couleur de la cellule et ensuite pour chacune des valeurs parcourir l'ensemble des cellules qui sont à gauche et de leur attribuer la même couleur on a également une boucle que je peux copier-coller pour chaque cellule dans plage 1 qui correspond donc au numéro colorier je récupère la valeur mais je dois également récupérer la couleur donc je vais marquer couleur égale cellule point intérieur color alors on peut tester si j'affiche la couleur à la fin je copie également ce qui doit se passer en cas d'erreur je lance pas à pas donc il écrit coloriage sélectionner les numéros coloriés donc je vais prendre par exemple 4, 5, 6 ok la plage à colorier je prends par exemple les cellules qui sont là ok cellule va correspondre à 4 puisque j'ai commencé avec cette plage là et couleur correspondra à un nombre donc le marron que vous voyez ici voici son code couleur donc maintenant je peux parcourir l'autre plage donc je vais utiliser une variable cellule 2 avec next et cellule 2 est également une plage donc tout simplement on va regarder si la valeur de cellule 2 est égale à valeur alors et bien je dois changer la couleur de cette cellule donc cellule 2 point intérieur color doit être égale à couleur donc on va tester je lance la macro je sélectionne les cellules coloriées je sélectionne toute la plage à colorier ok et j'ai le résultat voulu voilà à bientôt